Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit. Ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir amis auditeurs, merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Et oui, c'est moi, Souil Abnali. Aujourd'hui, j'ai fait faux bon. Enfin, il nous a fait faux bon, le Qadir Hussain, qu'on salue au passage. Nous allons passer en revue l'actualité ce soir avec des journalistes qui sont aussi de retour. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir. Journaliste Al-Watan, ravi de vous revoir. C'est nous qui sommes maravillis de te revoir après une longue absence. C'est gentil. Farhat Taitali, expert financier, très regardant sur ce qui se passe. Vous allez nous accompagner pendant cette heure et nous parler de notamment l'actualité qui nous a marqué cette semaine, donc l'incarcération de l'Hadar Boregaha. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on voulait vous entendre pour commencer. Akram Khryouf. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Akram Khryouf. Je vous revois. Partagé du site d'information, responsable du site d'information Secrets Difaires, Secrets Défense, spécialisé donc sur les questions... Mena Défense. Mena Défense, oui. C'est pas grave. Comment on se porte en ce moment ? Ça va. C'est lourd à porter. Spécialiste donc des questions sécuritaires dans le Maghreb et en Algérie. Merci. Nous a rejoint aussi Karim Kbir, journaliste à Liberté. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Ravi de vous avoir avec nous. Et puis, Tark Hafid. Bonsoir. Qui depuis est devenu freelance. Depuis quelque temps déjà. Voilà, journaliste freelance. Qui est devenu frileuse. Non, j'ai dit freelance. La clim, c'est vrai qu'il fait trois dans le studio. Il n'est pas freelance. Alors, on va faire un petit tour de l'actualité. Rapidement, une image, une information qui vous a marquée cette semaine. Par qui allons-nous commencer ? Je vais dire Karim Kbir. Eh bien, ça veut dire que je suis le nouveau invité. Donc, moi, l'image, elle n'est pas médiatisée. Mais en fait, j'ai vu des enseignes qui apparaissent. La restauration, essentiellement. Où c'est écrit, Tecloga. C'est-à-dire, finalement, cette révolution suscite quand même des... Voilà. Tecloga. Ce n'est pas récent, là, des Tecloga. Elle date de 20 ans au moins. Oui, oui, mais... Mais quand même, la révolution lui a imprimé tout de même. Oui. Alors, puisqu'on vous a entendu à l'instant, Farhat Haïta Ali, j'ai une image qui m'a choqué. C'est le présentateur de la télévision nationale, qui est censé être un organe public, au service de la population, et qui s'amuse, pratiquement, à dénaturer, je ne sais pas, sur ordre de son propre chef, ou sur ordre direct, c'est supérieur, de l'ENTV, le cheminement d'un monument historique, qu'on le veuille ou non. On peut être d'accord avec Selkhdal, on peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je ne partage pas tout à fait sa vision des choses. Ceci dit, c'est un commandant de l'Aïda. Arriver à l'accuser d'avoir usurpé un prénom qui est le sien, arriver à faire douter d'une manière en plus insidieuse, selon les pires méthodes de l'époque des années 60, staliniennes, qui m'a carrément à la Chabani, il voulait prendre le sud, comme on avait accusé Karim Balkas d'être animé de la révolution. Les gens n'ont pas encore commencé, c'était une image, une info. C'est elle qui va être actualité aujourd'hui. Cette image-là, elle m'a choqué, parce que le journaliste en question, il parlait d'un détaché, ça me rappelle un petit peu. Voilà, l'image. J'aurais cru que c'était la Russie des années 60, si ce n'était pas un petit peu la coloration locale du personnage qui nous ressemble beaucoup, puisque il ressemble à la Russie. Oui, bon, on pouvait dire la Russie. Hassan ? Moi, cette semaine, c'est un peu l'aspect tragique que prend en quelque sorte la révolution démocratique en cours dans le pays. C'est l'arrestation d'une figure de la révolution dont le passé n'est pas démontré et l'arrestation aussi d'une jeune militante du RCD, Nassie Semiram Souci, 25 ans, militante, figure du mouvement. Chaque matin, elle venait de Bouhéra ou de Téziouzou jusqu'à Alger, arborant le drapeau algérien, mais fièrement le drapeau à Mazir. Donc voilà, c'est saisissant comme image, c'est-à-dire on met en prison le passé authentiquement révolutionnaire et l'avenir joyeusement révolutionnaire. C'est un beau résumé, on n'a pas envie de résumer, mais c'est un beau résumé, on va en parler. Akram, on va finir avec vous. Moi, c'est la main lourde de la justice. Même si Hassan en a parlé, le fait qu'il y ait autant d'incarcération, de mise sous mandat de dépôt et tout, c'est une image qui me marque et c'est une sorte d'ambiance de terreur qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, on va enchaîner, puisque la transition est toute faite. Ah, c'est un peu l'international, mais c'est tout près de chez nous. Donc c'est la flambée de violences en Tunisie, violences terroristes avec les attentats. Bon. On va rester sur le Hidal-Borgras et son arrestation. Ça fait quoi ? On disait tout à l'heure, on comptait, ça fait 135 jours. On est à près de 5 mois de révolte, de révolution, et les choses n'ont pas évolué. 19 semaines, c'est l'impasse du 102. On est quand même encore dans l'impasse du 102 avec un seul interlocuteur qui reste l'armée. On ne peut pas parler d'un dialogue sourd, parce qu'il n'y en a pas du tout, mais de bévues, vous en avez parlé, de grandes bévues, chaque semaine apporte son lot. Elle est parmi les plus graves, cette arrestation de l'Hidal-Borgras, par les services de sécurité, avec une volonté, on l'a dit, délibérée, donc de porter atteinte à son passé historique, au passé historique de ce grand chef, de ce grand Moudjahid et chef de la Wilaya 4. Nous sommes obligés quand même de reparler aujourd'hui, on est obligés de reparler de son grand parcours, parce qu'on est engagés justement dans cette campagne et qui est menée contre cet homme. Alors, vous avez commencé à parler, justement, Farhat Haïta Ali, on vous écoute, on va faire un point avec vous. Personnellement, je ne suis pas partisan de la justification des positions de tout un chacun par son passé révolutionnaire. Ceci dit, les positions de Sérkha Dal-Borga, elles ont toujours été connues depuis 1962. Il ne les a pas inventées aujourd'hui, il ne fait pas d'opportunisme. Lui et ses compagnons de route politique ont déjà eu à payer dans le passé leur conflit avec l'armée des frontières. Et dans l'esprit de Sérkha Dal-Borga, on a de Hussien El-Hamed, de Mohamed Baudia, vous savez, l'armée des frontières avait pris le dessus sur la légitimité du GPRA est restée jusqu'à leurs derniers jours. Cette idée n'est pas ta'hamouahadoum, elle n'est pas exclusive. Elle est partagée par beaucoup d'Algériens, particulièrement ceux des maquis de l'intérieur et particulièrement ceux qui étaient proches, d'une manière ou d'une autre, de l'esprit révolutionnaire. Parce que la révolution n'est pas un butin, comme elle a été considérée après. Bon, maintenant, est-ce qu'il a le droit de dire ça ou de ne pas dire ça ? Je crois. Si nous parlons d'une démocratie... Qu'est-ce qu'il a dit, déjà ? Il avait dit que l'AMP n'était pas l'héritière de l'ALN, qu'elle était l'héritière de l'armée des frontières. Dans son esprit, à lui, l'armée des frontières n'est pas l'ALN. Et ça, c'est dans l'esprit pratiquement de tous les combattants de l'intérieur qui s'étaient opposés à cette armée des frontières. Ceci dit, moi, je ne partage pas ce point de vue sur toute la liste. Si on parle de l'AMP d'aujourd'hui, je ne parle pas du commandement. Parce que le commandement de l'AMP, il a le choix. Il peut se comporter, justement, comme l'armée des frontières, comme il peut se comporter, comme l'ALN, comme n'importe quelle armée républicaine. Maintenant, c'est à lui, justement, de choisir. Il n'a pas encore choisi, manifestement. Mais en ce qui concerne l'armée actuelle, on ne peut pas parler d'une milice. On ne peut pas comparer une armée qui est faite de 500 000 personnes dont 99% n'ont pas vécu cette période, n'ont strictement rien à voir avec cette période, avec ses généraux, ses colonels, jusqu'à son petit soldat de deuxième classe. Ces gens-là ne sont pas une milice. Maintenant, s'il y a, effectivement, des manifestations de transformer une armée républicaine en une force de frappe pour une caste ou un clan, c'est au commandement de l'armée de, justement, se dédouaner. Se dédouaner, bien sûr, par les événements qui vont venir. C'est ça qui ressort, justement, après cette interpellation ? C'est ça qui ressort ? C'est ce qu'on lui a reproché. Disons, au plan de la justice, c'est ça. C'est cette déclaration-là. Cette déclaration-là a été faite par un vieil homme de 87 ans. En 86, on peut rappeler ça. En 86 ans, quelqu'un qui, durant ces 86 ans, a vécu 60 ans avec cette idée-là. Et cette idée que moi, si j'étais au 5 juillet 62 à ses côtés, je l'aurais gardé jusqu'à ma mort aussi. Parce que j'y trouve que j'ai dans ma famille ceux qui ont cette idée jusqu'à leur mort. Parce qu'ils l'ont vécu, à la clouette. Vous voyez, quand vous voyez des troupes qui débarquent avec l'idée de prendre le pouvoir et non pas de discuter de l'avenir de l'Algérie, évidemment, ça marque. Aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est de l'avenir de l'Algérie, si le commandement actuel fait exactement la même chose, eh bien, il sera marqué, du même anathème historique, que le commandement de 62. Maintenant, c'est le commandement actuel à la sagesse de faire exactement l'inverse et de laisser la République avancer avec ses institutions. Évidemment, on ne va pas lui coller les étiquettes. D'autres, oui. C'est très fort ce que vous dites. Une justice manipulée, aujourd'hui, par un clan. On n'est pas sorti de ce qui a été fait jusque-là. Moi, je reproche au président de l'État, par la Constitution, par l'article 102, qui nous a désigné un président de l'État. Il n'a pas assumé sa tâche. S'il y a un débordement de qui que ce soit, que ce soit de la population, ou de l'armée, ou de n'importe qui, ce monsieur-là, il est peut-être là, intérimaire, entre guillemets, 90 jours, de par la Constitution. Mais ses prérogatives en la matière engagent une responsabilité en la matière. Et cette responsabilité, je crois qu'il ne l'a pas assumée. Devant l'histoire, nos enfants et ses enfants se rappelleront ça. Il est le chef d'État. Oui. Ben Salah est le chef d'État par intérim. Absolument. Jusqu'en neuf, en tout cas, dans l'esprit de la Constitution, jusqu'en neuf, il est chef de l'État. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de prérogatives. C'est bien défini. Mais en fait, il a une responsabilité politique. Si je me permets de prendre la parole. Oui, oui, oui. C'est que ce qui est gênant, à mon avis, dans l'affaire de Borga, c'est beaucoup plus le fait que, pour la première fois, dans la série d'arrestations qui ont été opérées, c'est la première fois qu'on arrête quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose. En fait, ça renvoie à la liberté d'expression. Et il n'y a pas de parti qui dépose plainte. Donc la procédure, la manière comment ils l'ont pris, franchement, ça traduit tout de même une grave dérive. Indépendamment du contenu de ce qu'il a dit. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi d'autres propos qui ont gêné dans sa sortie. À propos du président, peut-être, on peut le rappeler. Non, il a d'abord, oui, il a d'abord dit qu'ils ont un candidat... C'est ça. Préparé. Préparé. Donc ils veulent légitimer. Et puis, plus grave encore, il a appuyé un peu. Ce qui a été entendu dans les mouvements, c'est qu'à savoir que le chef d'état-major obéit à des pressions étrangères. Parce qu'il a dit qu'il s'est rendu à trois reprises aux Émirats et tout ça. Donc je suppose que ça a fait un peu désordre chez les... Mais encore une fois, c'est la manière comment il a été arrêté. Il n'y a pas de... Bon, si ça relevait de la diffamation, il faut qu'il y ait une partie qui dépose plainte. Comme nous, les journalistes, il a dit quelque chose. Et bien, il n'a qu'à répondre devant la justice. Mais ce qu'on a pu lire, en tout cas, ce qui a été rapporté par la presse, franchement, c'est une dérive. Bougra a aussi dit que Gaït Salah a été le commissaire politique de Bouteflika pendant toutes ces dernières années. Il suffit juste de reprendre les discours de... Autant ces discours, mais surtout les éditeaux du LJ pour le confirmer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'il a dit. On se rappelle de la réponse de Gaït Salah, Hamchati, à l'époque... Exactement, en 2013. En 2013, lorsqu'il appelait à l'application de l'article 88, il avait eu une diatribe virulente contre lui en disant qu'il n'en était pas question, etc. Justement, Akram, parce que vous avez pris la parole, il est accusé de quoi ? Il est accusé aussi de démoralisation des troupes ? Il est accusé... Ça revient, ça, oui. C'est un article du Code pénal qui est apparu récemment, qu'on voit récemment apparaître, parce qu'il n'est pas le premier à avoir subi cet article-là. Non, non. Il est dit qu'il y a Al-Ighdiri qui a... Ben Hadid. Ben Hadid, Al-Ighdiri et lui... Atteinte au moral des troupes. Exactement. Donc, atteinte au moral des troupes en temps de paix. C'est un article... Vous dites que c'est un article, oui, justement, qui est récent ? Civil. Non, non, il n'est pas récent. On l'a vu. On a exploité son... Son application est récente. Son application est récente. Et elle n'est pas expliquée. Elle n'est pas expliquée. On ne sait pas déjà qui dépose plainte à chaque fois. Oui. On ne le sait pas. On voit que la justice s'auto-saisit. Et on ne voit pas à quoi ça répond. Donc, il n'y a pas de critères. Ça pourrait s'appliquer à n'importe qui, en fait. Si tu es au fait à nous, maintenant. Qui est au fait à l'armée. Non, je vais rebondir là-dessus pour sortir gars du sujet. Et aller vers toute la classe politique algérienne et le microcosme politique algérienne. Depuis le temps que toutes les lois hadoues sont passées à l'Assemblée nationale. Parce que là, je l'ai rendu la Féline et compagnie. La bande à bono. On sait qu'ils sont là pour faire passer même un coup d'État et à tout de la légitimité. Nos fameux opposants intellectuels, surtout. Quant à un texte de loi. Parce que le code pénal, toutes ces révisions sous Boutflika sont passées à l'Assemblée. Même avant Boutflika, d'ailleurs. Depuis le temps qu'ils nous bassinent avec la défense des acquis démocratiques. Elle est belle quand les gros textes et les fatigants passaient à l'Assemblée. Ils étaient aux abonnés absents. On fait le bhaar. Pendant ce temps, de toute façon, nous, on ne peut pas bloquer. Donc, on laisse la majorité. Et voilà ce qui arrive. Ce n'est pas à postériori qu'on vient défendre dans la rue avec une petite banderole les droits démocratiques. Oui, mais qu'est-ce que j'aurais bien vu ? Ils auraient pu dire... Avec une majorité. Non, non, il n'était pas question de bloquer, attirer l'attention de ces administrés, de ces électeurs potentiels sur le danger de ce qui passe. Est-ce que... Quand on vit de slogans, quand on vit de trois ou quatre maximes et de proverbes kabir ou la arabe en guise de programme politique, on finit toujours, bien sûr, par être le dindon de la farce et surtout transformer la population qui a cru qu'elle avait des outsiders qui la défendaient devant la dictature pour la farce du dindon. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est la population qui va assumer les conneries de tout ce bon monde, que ce soit en termes de l'Iran, que ce soit en termes de la supposée opposition. Oui. Frahad Taïtali, on va revenir dans un petit moment, parler de l'Egdiri, puisque vous avez été son directeur de campagne à un moment. Je voudrais donner la parole à Hassan Wali, parce qu'on ne l'a pas entendu, justement, à propos de l'Hderburga. Moi, ce qui gêne, pas personnellement, mais qui nuit finalement... Ce qui porte atteinte au moral national avant le moral des troupes, mais le moral des troupes avant le moral national, c'est le fait qu'on décide de mettre un homme comme l'Hderburga en prison. Ce n'est pas bien pour l'armée. Ce n'est pas bien pour les chefs de l'armée. Ce n'est encore pas bien pour la justice algérienne. On va traîner ça toute l'histoire. Qu'un vétéran de la guerre de libération nationale est jeté en tol comme un vulgaire voyou, ce n'est pas bien. On continue à assassiner symboliquement tout ce qui peut être source d'une fierté, d'appartenance à une histoire, à une nation, à ce qui a fondé quelque chose de merveilleux dans notre pays. Bien évidemment, l'Hderburga, il est justiciable, à supposer qu'il ait tenu des propos extrêmement gênants ou peut-être blessants, sans en tout cas des propos diffamatoires. Mais on le juge. Pourquoi le mettre en prison ? Le juge, il peut apprécier, il peut dire, voilà, on va vous convoquer, vous êtes poursuivi pour tel délai, voilà, vous êtes prévenu, le juge est prévenu libre. Mais ce qui est encore plus grave, c'est cette légèreté des médias publics qui nous appartiennent parce qu'on paye, cette télévision existe par l'argent du contribuable. Cette légèreté a fouillé, a sué le passé, l'histoire d'un homme. En plus, on a une incapacité de se défendre. Cette légèreté a comme ça d'entrer, on décide d'assassiner symboliquement un valeur maquisar. Il me semble qu'on est allé trop loin dans l'éunion mini. On est allé trop loin dans l'abominable. Le boulevard des martyrs, il faut le fermer. Cette chaîne de télévision, il ne faut pas la libérer, il ne faut pas la réformer, il faut la fermer. Il faut qu'on ferme cette chaîne de télévision parce que ce qui a été commis ce jour-là, ce soir-là, où j'étais de 20 heures, c'est insupportable. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, je ne sais pas si le présentateur s'est rendu compte de ce qu'il est. Comment il va rencontrer ses enfants ? Qu'est-ce qu'il va rencontrer ses enfants ? Quand on est journaliste, quand on est adulte, quand on est en pleine capacité intellectuelle, quand on est journaliste, fonctionnaire, on ne peut pas tenir ce type de propos. C'est-à-dire, ce journaliste doit avoir honte. La télévision nationale doit avoir honte. Les responsables de cette télé doivent avoir honte parce qu'ils sont la honte de ce pays ce soir-là. Il faut fermer le NTV. Il faut fermer le boulevard des martyrs. Au boulevard des martyrs, il n'y a pas que le NTV. Il y a aussi des martyrs. Même le NTV, parce que si on la ferme, on aura affaire aux chiens privés qui ne sont pas franchement parlé des calamités. Non, mais je sais, je sais, mais quand même. C'est... Mais bon sang de... Bon Dieu, il nous a libérés cet homme. Il nous a donné la liberté pour l'instaurer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. C'est scandaleux. C'est insupportable. On a le temps de parler un mot à... Oui, oui, je vais dire une chose. Après, on peut être jugé des justiciables. J'étais hier à l'ONM pour aller rencontrer... L'organisation des Mujeridines. L'organisation des Mujeridines. J'ai passé la demi-journée de Barahman. Mais par contre, ils disaient qu'ils avaient reçu le soutien. Et puis d'ailleurs, on pouvait les rencontrer, donc ces Mujeridines des autres wilayahs, au siège de l'ONM, qui venaient dire leur soutien. Il y avait aussi un de ces Mujeridines, la Wilayah 4, qui était au téléphone avec un officier de la Wilayah 1, qui disaient que c'était... C'est-à-dire, je pense que... C'est un tout seul. C'est vraiment... C'est un symbole rônant. Voilà. C'est ce que disaient ces Mujeridines. Si tu permets, c'est-à-dire même le communiqué de l'ONM. C'est sur la boine des pieds, tu vois. On n'a pas justifié le parcours révolutionnaire. On a condamné... Porté plainte, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Parce qu'encore une fois, l'ONM, quand Taita Hamada était trainé dans la boue, par le même boulevard, quand Taita Hamid Mehri a été trainé dans la boue par le boulevard des martyrs... Mais aujourd'hui, les langues, ce sont des... Oui, non, non, mais je veux dire, à ce moment-là, ils n'ont pas ouvert la gueule. Ils n'ont pas ouvert la gueule. Non, au-delà du communiqué, moi, je dis, je voulais juste témoigner et dire que les personnes que j'ai rencontrées hier étaient atterrées. Ils peuvent être choquées, mais bon. Sous-la-Di, ils ont accompagné les 20 ans de... Le commandant Bourga a cumulé 10 ans de prison entre Bambela et Boumedia. Donc, le commandant Bourga n'est pas à une première détention. Donc, on est un bout. Et à l'époque, c'était le cachot. Il a écrit, d'ailleurs, dans ses mémoires, dans son livre, exactement ce de quoi il avait souffert. Il a souffert où il avait souffert avant. Donc, ce grand monsieur-là, on ne le terrorise pas par la prison, même à son âge. Contre la honte pour une république qui pratiquement séquestre ses héros, parce que, manifestement, il déplaise des personnages replacés ou là, il déplaise à des cercles décideurs alors que des personnes qui pratiquement ont gagné leur ticket d'emprisonnement le plus illégalement, le plus légitimement dur, ils ne sont pas seulement en liberté, mais manifestement encouragées à déborder comme de la volaille débridée sur le reste de la population. Maintenant, il y a une seule qui peut provoquer une guerre civile. Je ne sais pas si elle est télécommandée pour faire ça ou là, parce que c'est une excité avec la barque des citoyens ont décidé de porter plainte contre elle. Mais malgré ça, manifestement, la justice a donné des problèmes. Il y a quoi ? Il y a des convocations. En ce qui concerne le commandant Burga, lui, les compagnons à lui sont lesquels. Personne n'oserait aujourd'hui parler d'un drapeau et encore moins d'une armée ou d'un État ou même d'une existence nationale. Toute identité confondue. Parce que, comme je ne connais pas beaucoup de gens qui aujourd'hui pourraient se pavaner pour dire nous avons un État que nous allons protéger. Vous n'aurez rien du tout. Vous n'existez pas. Historiquement, vous êtes des ectoplasmes, des accidents. Qui veut dire que vous êtes quelqu'un à qui vous devez votre propre existence et votre statut actuel, vous vous empressez non seulement de le séquestrer. Parce que, quelque soit ce qu'il aura dit, ça ne pose sérieusement aucun problème pour l'avenir de l'Algérie. Mais en plus de ça, c'est un journaleux déformé même son prénom de baptême. Alors que en plus, on est sunni qu'il aurait volé le nom de le commandant de Mokarani. Mokarani, c'est sa pression effectivement. C'était son compagnon de lutte. Mais il ne viendrait pas à l'idée d'un commandant de voler le prénom d'un autre commandant de l'Algérie. Et encore, ce n'était pas son prénom. C'était un surnom. En général, c'est ceux qui prennent le surnom qui volent. C'est celui qui a le prénom qui a volé le surnom. C'est très bien on s'arrête là-dessus. On va faire une petite pause et puis on revient tout de suite après pour parler. On va sans doute enchaîner ensuite sur vous avez parlé de toutes ces personnes qui sont en détention parce qu'il s'est passé des choses. L'Egdiri, avec le drapeau à mazir qui sont aussi devant la justice. Il y a des pince. Oui. Et même un t-shirt d'Ogina School. Et même un t-shirt. Oui. A tout de suite. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Et nous sommes en direct avec vous pour la deuxième partie de ce Café Presse politique. Avec nous, Farhat Taitali, Hassan Wali, Karim Kbir, Akram Khrif et Tark Hafid. Messieurs, on va revenir, on va continuer notre débat autour de ce qui s'est passé cette semaine. On vient de parler longuement de l'arrestation de Bourgha, de l'Hydar Bourgha. Bien sûr qu'on n'aura pas fait le tour. Mais je voudrais qu'on fasse un point si vous voulez bien puisqu'on évoque la question. Il y a eu beaucoup d'incarcération entre autres celle de l'Egdéry dont on n'entend plus parler. Vous avez été son responsable de campagne. à un moment, c'était avant la démission, après la démission, voilà, c'était après la démission de Moukara Naitl Arbi. Farhat Taitali, est-ce qu'on sait où il est ? Qu'est-ce qu'il devient ? Il est en prison, dit-on, à l'Harrach ? On ne l'a pas vu, mais... Il est détenu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ses avocats disent qu'il est détenu. Ils ont son dossier d'instruction. Donc, pratiquement, grosso modo, on lui reproche à peu près la même chose qu'au Bourga, aussi, en ce qui concerne le moral des troupes. Et à peu près la même chose au général Ben Hadid. Donc, manifestement, les militaires, si on en croit, la justice, avaient un devoir de réserve. Il y avait une loi de 2016, justement, qui portait sur ce fameux devoir de réserve, mais dont la lecture a été faite d'une manière qui me paraît un petit peu élastique, à mon goût. Mais, ceci dit, quand on parle d'un général Ben Hadid, surtout, Ben Hadid, il est en danger, quand même. Il est plus vieux. Il n'avait pas d'ambition politique. Mais si on parle d'Aliqdiri, Rappelez-vous bien qu'il avait dit que quand il s'est lancé en politique, c'est comme un deuxième 54. Quand on parle d'un deuxième 54, ça veut dire qu'on assume l'intégralité de son cheminement. Un deuxième 54, ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre. Mais ça veut dire que dans tous les cas de figure, il était question de changer un ordre des choses, de changer un système. Et en quoi c'est condamnable ? Ce n'est pas condamnable, mais il ne s'attendait quand même pas à un cadeau. Moi aussi, je ne m'attends pas à des cadeaux. Justement, le problème qui se pose. Tu n'as rien fait pour ton ami, pour... Il n'y a pas de délire et tu es tout sans dire. Je ne te ferme. Lui, il avait parlé de 54. En 56, les prisonniers, c'était des milliers. En 58, en 59. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un de la révolution avait demandé à les libérer. Il était question d'arriver à un but. C'était ça. Et c'est toujours ça. Il est emprisonné dans cette optique. Il faudrait qu'il n'y ait rien à apprendre quelque chose, à ne pas sauter sur les mots. Aujourd'hui, nous sommes en pleine révolution. Une révolution, ce n'est pas sortir le vendredi, réclamer d'être libéré le dimanche parce qu'on a été arrêté et présenté au procureur le samedi. Une révolution, c'est vaincre. Si on s'amuse maintenant à réclamer le dimanche la libération des arrestations du vendredi, on peut appeler ça éventuellement je dirais une émeute, on peut appeler ça qui est un terme qui est venu du Maroc, du RIF, qui ne veut rien dire pour moi. Mais ce n'est pas une révolution. L'Egderi, on lui avait reproché à un moment aussi la question des signatures, falsification. C'est pas dans le PV ? Non, parce qu'en Algérie, entre les PV... Le premier motif qui avait été avancé par la presse, y compris par l'agence de presse officielle qui est l'APS, qui est donc une source officielle. Il se trouve que Roua, quelqu'un, il y a une personne qui a bricolé des signatures pour beaucoup de candidats d'ailleurs. Et cette personne-là est détenue. Maléfestement, elle en a bricolé peut-être pour dire qu'il n'était pas au courant, qu'il ne pouvait pas être au courant. De toute façon, quand je dis bricolé, c'était des cachets officiels et de tout. Quand vous me dites, moi, je viens, vous ramenez des signatures, moi, je suis candidat. C'est légal, c'est logique. Mais ce monsieur-là, j'ai l'égal mort. Rien n'a été retenu de ce genre quand on dirait que je ne te fais à moi. pratiquement rien n'a été... Parce que s'il y avait ce délit lui-même barcadé, il est suffisant. Il avait été retenu. Il a choisi d'autres sacs l'oukhréens ou... Une question peut-être qui peut vous paraître bête, mais un général, enfin un militaire à la retraite, un militaire à la retraite, il passe devant quelle justice ? Il redevient injusticiable ? Il passe devant la justice devant laquelle on a déposé plainte. Dans le cas de Al-Erdiri, c'est... Il aurait été en fonction aujourd'hui, c'est la justice militaire qui... Pas spécialement. Non ? Pas spécialement. On peut se dessaisir et vice-versa. Un civil aussi peut être jugé par la justice militaire. D'accord. Moi, il a été jugé à Darbida. Enfin, il a été pratiquement mis au monde à des popes à l'Erdiri. Darbida, oui. Parce que la compétence territoriale en ce qui concerne l'autre lustique justement, c'est les fameuses signatures. C'est Darbida parce qu'il a son siège mais pas à l'église. Mais ce qui est curieux c'est qu'ils sont allés à Darbida parce que l'autre, il a été pris à Darbida mais ça n'a pas été retenu contre l'Erdiri. C'est bien de le signaler. Voilà. Je suis arrivé à mes fins. Un mot au sujet de l'Erdiri ou on enchaîne ? Il y en a beaucoup. Moi, je dirais c'est un général majeur en prison mais il y en a d'autres qui sont sans grade, qui sont moins connus, qui ne sont pas célèbres, qui sont emprisonnés pour de banales affaires de drapeaux, de pins. C'est quand même scandaleux. On veut qu'on arrête quelqu'un qui manifeste dans un mouvement révolutionnaire avec un emblème berbère assumé par les textes de la République et les consacrés par la Constitution. Ce n'est pas un emblème, il faut le rappeler peut-être, ce n'est pas ni un emblème de séparation ni un emblème concurrent au drapeau national. Et combien même ? Et combien même ? Voilà, c'est pour le dire. Aujourd'hui, on parle de liberté. Il y avait un intellectuel marocain qui a fait un excellent texte sur l'histoire de polémique du drapeau algérien. C'est Hassan Aourid. Il expliquait que le drapeau algérien était à l'origine un drapeau nord-africain. Voilà, quand il a été confectionné, c'était le vert, c'est la Toulouse, le Khadra, le blanc, c'est la Géla Blanche, le rouge, c'est Maraksh El Hamra. Donc, c'était l'étoile nord-africaine dont on se réclame tous aujourd'hui. C'est notre appartenance naturelle, historique, civilisationnelle. Qu'on arrête des jeunes parce qu'ils ont mis un pin ou un coup. C'est surtout l'article. On peut accuser ces gens-là de porter atteinte à l'unité nationale. L'article, c'est intéressant. Mais cela dit ce qui vient. Ce n'est pas pour se plaindre, mais parce que ces jeunes-là, ces jeunes, face au juge, ils étaient dignes, tête haute, ils étaient prêts à passer des semaines, des mois, peut-être des années en présence. C'est leur manière en tout cas de participer à cette belle révolution qui est une chance pour toute l'Algérie. Elle n'est pas faite contre une partie de l'Algérie. Elle n'est pas faite contre une institution. Elle n'est pas faite contre... Elle est faite pour l'Algérie, pour l'armée, pour les institutions, pour les politiques, pour les fonctionnaires, pour les chômeurs, pour les gens du sud, de l'ouest, pour ce monde-là. C'est vrai qu'on a installé le pays dans une situation de tension extrême. Quand même, moi, je suis sidéré de cette légèreté à mettre les gens en prison. Et on leur colle des accusations quand même insupportables. Mais je termine juste au niveau quand c'est quelqu'un dont on parle peu ou on a un peu quand même oublié. C'est adorable quand même. Oui, qui est toujours en prison. Manifestement, il est poursuivi pour une affaire administrative, c'est-à-dire surfacturation, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas quelque chose qui mène en prison. Et on n'en parle pas. Voilà encore quelqu'un qui a... On trouvera toujours des gens d'une extrême-gauche complètement dépassée qui vont dire tant mieux un patron en prison. Mais quelle honte. C'est pas n'importe quel patron, c'est un grand patron. C'est un capitaine d'industrie qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi. Un véritable militant de gauche doit le défendre parce qu'il crée de la richesse. Un militant tout court. Pourquoi gauche ? Un militant tout court. Mais le Parti communiste français était plaint que l'usine en France Charvenizière était installé dans un département et pas dans leur département. C'est mettre un homme comme celui-là en prison. On est en train de se demander pourquoi des gens qui ont trait de dictateurs sont exactement en train de faire ce que devrait faire un dictateur. Moi, je ne vais pas fractionner ma vision. On ne va pas applaudir leur arrestation. Mais je ne vais pas applaudir mais je ne suis pas en train d'applaudir la salle de Chita. Ça fait 4 mois qu'on est en train de dire qu'il y a un régime dictatorial qui aurait dû partir le 22 qui n'est pas parti et qui manifestement s'est endurci. Maintenant, moi, quand je suis face à un problème, j'ai deux cas de figure. Je règle le problème globalement par le dialogue ou je le règle globalement par la confrontation. Ni plus ni moins. Alors, on est dans l'impasse. C'est un fait. Non, tous les problèmes de l'histoire de l'humanité ont été réglés par une offre de dialogue. Mais une offre de dialogue mais c'est son condition. Mais c'est une logique qui se relève en reddition où il est préalable. Si on doit trouver une solution qui arrange tous les Argériens, entre frères, une fois réglé, les qui sont détenus arbitrairement de notre point de vue devraient être libérés de facto dans le cadre d'un dialogue. Maintenant, c'est une autre dans les homologiques de confrontation. Moi, je n'ai qu'une phrase à dire par l'arbière. Il ne peut pas le dire en français. C'est tout. On ne peut même pas le dire en français. Si des gens ont vu la confrontation, il y aura. C'est tout. C'est tout. Alors, l'enchaînement a été bon. On va parler du 6 juillet. On a parlé de cette capacité. Le problème, c'est justement cette capacité à pouvoir s'organiser aujourd'hui. C'est difficile de structurer ce mouvement. Ce mouvement ne veut pas se structurer et ne peut pas être structuré. D'où la difficulté. Mais enfin, il y a des choses qui se font. Le mouvement n'a pas vocation à être structuré. Il est organisé, mais il n'a pas besoin de structurer. Et sa force de frappe, c'est cette façon d'agir. Il est auto-organisé. Alors, négocier, comment ? Je vais reprendre des propos de tabou que j'ai vus tout à l'heure. Une partie de la classe politique considère que son avenir dépend plus de sa compromission avec le pouvoir que de son engagement dans cette révolution. Il le dit avec regret, mais il le dit aussi. On est à la veille de cette conférence du 6 juillet, c'est-à-dire samedi. Que attendre de cette conférence ? Taraq ? C'est... Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ça. Les contours de cette conférence, on ne sait pas qui est derrière, réellement. qui s'en réellement. On a des noms. Oui, on a des noms. Je veux dire, on sait que l'Arabie organise. On sait que l'Arabie... Il préside. Je ne sais pas s'il organise. Là encore, on n'a pas... Non, ce n'est pas ça. Pour le président, non, 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 on sait. On sait. On sait. On ne sait pas qui organise ou qui préside. On ne sait pas qui sont... On n'a pas encore la liste des invités. On sait à peu près où ça va se dérouler. Féin Benyel. Lors du jour, bon, c'est discuter d'une plateforme et c'est de mettre... de s'entendre sur un minimum syndical pour essayer d'aller vers un dialogue. Mais, c'est-à-dire, ça reste quand même assez flou. C'est-à-dire, on est à combien ? On est à 300. Pas pour moi. Ah ben, j'ai discuté avec les gens qui sont assez proches de l'Arabie qui disent... Bon, vous voulez savoir est-ce que c'est l'État-major qui est derrière ? C'est pas l'État-major qui est derrière. C'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments. Personnellement, je n'ai pas d'éléments. Ce n'est pas l'État-major qui est derrière. Est-ce que le FLN, le RND, le TGMPA vont participer ? Ils ont dit non. Eux, ils ont dit non. Ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas invités. Mais ils ne sont pas invités. Mais ils nous sont prêts à participer aussi. Mais personne ne l'a invité. Personne ne l'a invité. Le comble de l'histoire. Personne ne l'a invité. Personne ne l'a invité. Il peut espérer. On a rencontré un des dirigeants du FLN. Nous, nous allons... Parce que si on ne nous invite pas, ce n'est plus... C'est antidémocratique. Donc c'est... Ben oui, mais... Il y a une chose que je ne comprends pas. Le 6, Abdelaziz Rahabi, que tout le monde connaît en tant que personne, en tant que personnalité, invite des gens. Sans exclusif. D'accord ? Un dialogue. Ce dialogue vaut ce qu'il vaut. Mais c'est quand même un dialogue entre algériens. On ne va pas dire ce monsieur ou elle a son initiative suspecte parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Je m'en fiche de savoir qui est derrière. Si c'est l'état-major, c'est pas l'état-major. Mais Hamnich, moi j'ai un Algérien que je connais, dont je connais le cheminement avec d'autres Algériens qui ont les mêmes droits que moi. Mais je peux vous dire les choses, même si je m'y reviens, ça ne me dérange pas du tout. Ce sera l'occasion justement de régler nos comptes. Le problème n'est pas de dire on ne dialogue pas et on tient la rue, mais on demande au pouvoir de fête parce qu'il y a un pouvoir de fête aujourd'hui en Algérie. Il fait ce qu'il veut. On lui demande d'être plus gentil qu'il ne devrait être alors qu'on sait pertinemment qu'il n'a jamais été et qu'il n'a pas vocation à l'être. Soyons sérieux, moi je préfère négocier, il me dit négocier, dialoguer avec Rahabé, avec n'importe quel Algérien, toute l'obédience confondue pour arriver à quelque chose de concret qui engage tout le monde et l'imposer justement à la face du pouvoir. Regarde au qu'est-il qu'on a entre Algériens. Mais c'est difficile, on va faire le tour. En fait, l'équation, c'est parce que le pouvoir jusque-là, ils ont montré qu'ils n'ont pas l'intention de changer. D'ailleurs, les arrestations, ce qui a été fait, les emprisonnements et tout ça, bon, d'une certaine façon, ça s'inscrit dans une liste de clans, en tout cas, tout le monde le sait, mais après, on a vu que le mouvement s'inscrit dans la durée, donc ça leur pose des problèmes. Effectivement, ils n'ont pas les moyens comment négocier avec le mouvement. C'est un problème. Et là, on a l'impression qu'ils sont dans l'impasse, donc il leur faut quand même avoir des interlocuteurs ou du moins, il faut qu'ils engagent ce débat. Donc, c'est pour ça qu'on commence à voir apparaître ces initiatives. Il y a eu celle du Knappes d'abord aussi. Oui, ils essaient, mais en fait, ils n'ont pas encore d'emprise sur la population parce que la population fait un référendum un siège ouvert, elle demande le changement. Mais elle ne formule pas exactement comment ce changement doit se faire. Donc, il y a les partis, la société civile, les personnalités qui essaient de formaliser soi-disant une issue à cet impasse. Mais le problème, pourquoi il y a des soupçons sur cette initiative du CIS ? Parce qu'en fait, elle recoupe d'une certaine façon, c'est ce que dit justement Kahnem Tabu, elle recoupe la feuille de route que propose le pouvoir. Par exemple, il y a beaucoup de partis non seulement qui sont dans la réunion du CIS qui ont négocié avec Saïd Bouteflika. On peut les citer ? Le MSP, par exemple, c'est quelqu'un qui a, il a assumé publiquement avoir négocié avec Saïd Bouteflika pour prolonger le monde de Bouteflika. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est déjà dans leur région. M. Zahnoun est en prison au passage. Oui. Et vous avez, ils n'ont pas condamné les arrestations. Ils n'ont pas condamné les arrestations. Ils ne demandent pas à ce que l'armée se retire du champ politique. Dans le discours, ça n'existe pas. Ils ne parlent pas de transition, d'un processus. Et à ce stade, c'est important d'être en place et d'avoir une plateforme. Non, mais évidemment. Et ça, ils ne le font pas. Donc, les gens soupçonnent qu'ils sont en train de tondre la perche. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement n'est pas représentatif ? Est-ce que ça veut dire que les gens qui feront à cette réunion le 6, ils ne sont pas représentatifs ? On va faire un tour. Moi, je pense qu'ils sont... Personne n'est représentatif du mouvement populaire aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Mais le fait d'avoir X nombre d'Algériens, de professionnels de la politique, reconnus ou pas, crédibles ou pas, qui s'assoient autour d'une table pour négocier quelque chose, je pense que ça mérite d'être... Encouragé. Non, non seulement encouragé, mais on doit au moins laisser la chance à ces gens-là de s'asseoir autour d'une table et de produire quelque chose. Donc, jusque-là, je pense que même si ça va quelque part dans la démarche que nous propose le pouvoir aujourd'hui, ça reste tout de même positif. Il ne faut pas jeter... La démarche par les personnes parce que c'est important quand même. Voilà toute la difficulté justement à cerner toutes ces initiatives et ces propositions. C'est juste pour resituer dans leur vrai contexte. Aujourd'hui, on parle de feuilles de route du pouvoir, on ne connaît pas, il n'y a pas de feuilles de route du pouvoir. Il y a une seule demande, ce pouvoir incarné par le chef d'état-major qui est en première ligne, il veut une élection présidentielle mais sans agenda. Ce n'est pas à lui de le dire. C'est le chef de l'État qui va parler ce soir, on ne sait pas ce qu'il va dire. Il y a... On rentre quand même dans un moment politique. Il est venu le temps politique, c'est-à-dire il y a une mobilisation importante, elle va se poursuivre, elle doit se poursuivre avec la même vigueur mais on doit rentrer dans le temps politique aussi. Les partis politiques, la société civile, les syndicats, les personnalités tentent d'échafauder, de formaliser, d'élaborer, de proposer parce qu'elle est à plusieurs reprises le chef de l'armée a dit que la classe politique ne propose rien. Il y a trois ports qui se dégagent jusque-là. Il y a les partis de l'alternative démocratique. On retrouve FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il y a la société civile qui a tenu beaucoup de réunions. On retrouve beaucoup de syndicats, beaucoup d'associations nationales. Il y a le pôle du changement où on retrouve un peu globalement la mouvance nationalo-islamiste, si on peut appeler ça comme ça. Ce pôle-là a chargé Rahabi, parce qu'il y a beaucoup de confusion qui a chargé Rahabi, machin et tout. Chargé Rahabi de discuter avec les autres. De ramener les autres. C'est-à-dire, c'est une sorte de passerelle, un facilitateur, quelqu'un qui peut, c'est son métier diplomate, il serait en mesure de rapprocher les vues, les positions des uns et des autres. Il propose une réunion pour le CIS. La majorité sont d'accord, d'autres hésitent, ce n'est pas encore fait. Mais cela dit, ils ne parlent pas au nom d'un mouvement. Ils disent, nous parlons en tant qu'un autre nom propre, au nom de notre parti, de notre syndicat, de notre nation, et de leurs personnes, quand il s'agit des personnes politiques. Ils invitent tout le monde, sauf les partis, bien sûr, qui étaient impliqués dans la gestion calamite du pays. Je trouve quand même bizarre que le chef du FLM parle d'exclusion. Un parti qui a exclu toute l'Algérie, c'est une grossièreté politique, ça, qu'il se taisent, qu'il s'efface quand même. Un peu de dignité quand même. Le service à rendre à ce pays, c'est qu'il se retire. Qu'il aille au musée ? Non, lui-même, qu'il se retire. Mais bien sûr, le FLM... Mais je termine, je termine, voilà. Mais cela dit, c'est une initiative politique. Elle est claire, elle est nette, on peut être d'accord, on peut ne pas la partager. Ces gens-là, ils vont se réunir, ils vont discuter, débattre pour dire voilà ce que nous proposons au pouvoir. Ça peut être une feuille de route avec un agenda politique bien détaillé, bien précis. Les gens peuvent diverger et c'est normal. Mais ceux qui manifestent dans la rue, demandent est-ce qu'il y a de la politique, demandent est-ce qu'on fasse de la politique, demandent est-ce qu'on passe à autre chose. Parce que la finalité, ce n'est pas les manifestations. C'est important de venir chaque mercredi, surtout le vendredi 5 juillet, il faut être... Il faut doubler le nombre de participants. Mais il n'y a rien de soupçon. C'est vrai qu'on entend par-ci, par-là qu'il y a inspiré l'Arabi, ce qu'il y a derrière, ce que ça... Mais ils font ce qui est normal. Voilà, ils font ce qui est normal. Est-ce qu'il y a de s'organiser, de rassembler le maximum ? La chance, ce n'est pas d'être contre ce dialogue. Au contraire, il faut l'encourager. Je pense que ce qui a été un peu trouble, c'est le fait que le cadre n'ait pas été expliqué concrètement. Je pense qu'il y a un gros problème de communication. Il a donné au moins une dizaine d'interviews cette semaine pour expliquer tout ça. Oui, il a fait le maximum pour expliquer ça. Moi, je ne suis pas partisan de personnes... Mais sans plateforme, sans... Même si une dizaine de qui d'âmes a décidé d'organiser quoi que ce soit de rencontre entre Algériens, j'en trouve à ça. Le problème ne se pose pas en ces termes. Dire que c'est suspicieux, c'est déjà se mettre en position d'inviter qui refuse de venir. C'est comme si on était dans des négociations qui m'ont fait le Kosovo, l'Albanie, après un conflit. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de zérémisme aujourd'hui ? Non, il n'y a pas ça. Je vais vous dire une chose. Je vais aller droit au but. Au contraire, je crois que les gens sont très... Le rédissement qui te crée les lettres que dit le chef d'état-major chaque semaine. le rédissement déjà dans le vocabulaire et dans les mesures prises juste après. Je dis, de mon point de vue, comme étant la crainte que l'extrémisme, il y en a dans la réaction de la rue qui refuse tout. À un moment donné, il n'y a rien discuté, surtout l'histoire de la transition. Ça, elle les habite. Ils ne parlent pas à la rue. Ils voient en filigrane les directives, les combis et pratiquement les manipulations du clan adverse qu'ils connaissent très bien. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait beau. La population, on ne peut l'accuser de rien. Elle a le droit de se ridire, elle a le droit d'être exprimé. Ça a tous les droits. Mais dans la tête d'un militaire, dans la tête d'un militaire, la population n'existe pas. Ils voulaient que la société, c'est le manipulateur. Parce que quand il veut manipuler, elle est un officier traitant. Donc, ils voulaient que si ce n'est pas moi, c'est l'autre. Il faudrait quand même qu'on arrive à un terrain d'entente une bonne fois pour toutes qui casse le rédissement des deux côtés. Parce que si on reste dans le rédissement des deux côtés, je ne garantis pas que ce pays va s'en sortir d'ici la fin de l'année. Juste une précision sur ces différentes initiatives politiques qui peuvent converger ou pas. En tout cas, ils sont d'accord sur une chose, sur la nécessité de nommer une instance présidentielle. car ce qu'ils considèrent que le chef de l'État n'assume plus sa fonction. En plus d'absence de légitimité, après le nef, ils sortent de la légalité constitutionnelle. On peut bricoler une faute voix comme ça constitutionnelle, mais il est définitivement en dehors de la légalité constitutionnelle. Ils veulent un gouvernement de compétence nationale. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Est-ce qu'il y a des mesures d'apaisement qui peuvent créer les conditions d'une négociation politique vis-à-vis chez le chef d'État-major ? C'est normal. Ce n'est pas encore une fois dans une situation de conflictualité, de guerre et tout. Mais il y a le souci aujourd'hui qui habite tout le monde. C'est comment... Ils ne veulent pas entendre mon transition, mais comment passer à un nouvel État politique, c'est-à-dire à l'Algérie de demain ? Oui. Akram. Moi, j'insisterai sur le caractère du plébiscite populaire. Donc, je pense que la population doit continuer à sortir pour s'exprimer, pas par opposition ou bien pour favoriser de la violence, juste pour exprimer sans besoin de changement politique. Uniquement, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des appels contre-révolutionnaires qui demandent aux gens de rester chez eux. Donc, il faudra demain faire preuve de conscience politique et d'amour pour ce pays. On attend un 5 juillet énorme. Logiquement. Oui. Logiquement, déjà, c'est la symbolique quand même, c'est l'indépendance. Et puis, moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, on a misé sur l'essoufflement pendant le mois de Ramadan. On a vu comment les Algériens ont maintenu la mobilisation. Et puis, à chaque fois que le pouvoir fait une bêtise... Il lui répond. Voilà. Effectivement. Donc, forcément, je pense que les dernières arrestations vont booster encore plus le mouvement. Des mesures d'apaisement, justement, pour relancer ou pour essayer, en tout cas, d'engager un dialogue. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est le plus important. Il serait bien déjà que le 6, que les détenus sont libérés. Voilà. Il faudrait déjà que ça soit une révéligation. Ah oui, ça fait. Levé les entraves, c'est l'action de ce genre d'action. Il faut qu'ils lèvent les entraves sur... Les Algériens n'ont pas le droit de circuler. Ça n'a jamais existé. Ils font des barrages pour filtrer des Algériens qui vont rentrer sur Alger quand même. C'est franchement... dans leur propre pays. Absolument. Il y a des gens qui viennent, ils sont venus de Bumbertas, en bas. On a vu cette image à l'excelerive. Absolument, il ne faut pas cesser de dire que ce qui se passe dans le pays depuis le 22 février est une chance historique. Pour tous, pour nous tous. Je ne comprends pas comment on puisse se poser à un mouvement de l'histoire. Comment bloquer ce qui va libérer le pays. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment, peu importe où est-ce qu'on est, dans un parti ou dans une caserne ou ailleurs. Comment on peut s'imaginer que ce mouvement ça va être quelque chose de négatif pour le pays. C'est une bonne chose. Toutes les forces politiques, toutes les forces doivent pousser dans la direction de ce mouvement. L'histoire te pose à la porte. C'est le marge qui n'a pas monté. Les options qui essayent de gagner du temps. Ceux qui savent dire l'histoire justement, ils quittent eux-mêmes. Non mais ce n'est pas une question aussi simple. Parce que des intérêts qu'on nous. Est-ce que je peux dire ? Non, au-delà des intérêts parce qu'il y a quoi ? Prends les intérêts et va avec. Et quoi ? Un milliard de dollars. Qu'est-ce que c'est qu'à l'échelle d'un pays, d'une nation, d'une histoire ? C'est rien du tout. C'est insignifiant. Peut-être qu'un jour il faudra rendre des comptes. Mais Hassan, non c'est pas aussi simple. C'est peut-être ça. Non c'est pas aussi simple. A mon avis, c'est pas aussi simple que ça. Parce que l'Algérie aussi... Les Algériens demandent à ce qu'on rende des comptes aujourd'hui. Donc c'est peut-être que... Pas seulement, pas seulement. Ils sont prêts à pardonner aussi. Ils sont prêts à pardonner aussi. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Beaucoup de pays ne souhaitent pas que l'Algérie s'émancipe. Ça il faut qu'on le dise. On est dans un espace géographique. Il suffit... On est dans un monde globalisé aujourd'hui. Donc il suffit comment dire d'éternuer ici. On attrape le rhum en Égypte ou au Yémen ou je ne sais pas. Je ne sais où. Non mais encore une fois... Je suis convaincu, je suis de ceux qui pensent qu'il y a ce qui bloque aujourd'hui justement cette évolution c'est parce qu'il y a des intérêts étrangers qui empêchent à ce que l'Algérie avance. Mais il n'y a aucune force il n'y a aucune force aucun intérêt interne ou externe qui pourrait freiner cet élan révolutionnaire. Oui. On se parle de l'eau. Encore moins une force qui a été à l'origine. Merci beaucoup messieurs. Merci de nous avoir accompagnés. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Très bonne semaine et à vendredi 5 juillet. Soyons nombreux. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation, une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada